Je suis Jacques Capoue, vice-président du Front populaire ivoirien, chargé d'Abidjan Sud. Abidjan Sud regroupe les quatre communes d'Abidjan, Trècheville, Marcory, Poumancy et Portboué. Cela nous fait huit fédérations et ce sont ces huit fédérations qui ont délégué leurs représentants pour que nous venions soutenir notre président, qui est notre camarade, qui est celui qui aujourd'hui incarne les idéaux du Front populaire ivoirien et qui a été réélu brillamment au congrès de juillet 2018 comme président statutaire du Front populaire ivoirien. Vous parlez d'un soutien au président du Front populaire ivoirien, de quoi s'agit-il exactement ? Bon, c'est l'actualité aujourd'hui. Ils ont voulu faire un parti le président à Canoussa, comme je le dis. Il a refusé d'aller à Canoussa. Il est parti à Paris. Il n'a pas pu rencontrer le président Laurent Gbabo. On lui a tenu un traquénard qu'il a vaincu. Il a refusé de s'aplatir. Et face à cette forfaiture, nous nous levons pour dire non. Parce que c'est ce qu'on nous a appris au Front populaire ivoirien. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis non. Et ce parti-là est un parti populaire, est un parti démocratique qui respecte les règles de la démocratie. Oui, vous avez venu écouter le président. Le président vous a expliqué un peu la circonstance. Vous sortez de cette rencontre. Qu'est-ce que vous retenez ? Nous sortons de cette rencontre, vraiment, c'est lui qui est plus grand. Et nous aussi, nous grandissons. Parce que nous sommes heureux que le président est sérén. Et dans sa sérénité, il nous a transmis cette sérénité. Et nous sommes heureux. Parce que nous venons de prendre un cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cours magistral qui sera répercuté au niveau des différentes fédérations, au niveau des différentes sections et au niveau des différents comités de base. Et joyeux parce que nous avons en face de nous un camarade qui n'est pas Dieu ni Jésus-Christ.